Que Dieu vous bénisse richement, là où vous êtes, nous sommes dans la joie de nous retrouver tous ensemble ce dimanche pour parler de la vie. Vraiment, je vous suis très reconnaissant pour vous prétendre que vous vous donnez, pour m'écouter, moi, immortel, comme vous. Donc, tous nous sommes indignes. Il n'y a personne qui peut élever ses épaules comme les autres se prétendent. Donc, bon, c'est le Seigneur qui est le juste suprême. Nous ne sommes pas là-bas ou nous ne sommes pas ici pour parler des autres ou traiter des autres de quoi, je ne sais pas moi, mais c'est que simplement, je voulais vous dire afin que nous puissions entrer dans la matière et parler de la vie. C'est ce que je m'émilie devant vous. Et je suis très reconnaissant de vous qui donne votre temps d'écouter un mortel comme vous. Donc, voilà. Parce que de dire que de servir un grand Dieu qui a créé les cieux et la terre de tout ce qui s'y trouve, de tout ce qu'elle renferle, donc, ce n'est pas quelque chose de s'habitué à dire ça facilement comme ça. Non. Non. Parce que si vous vous approchez de Dieu, il n'y a que des choses qui sont devant vous. Donc, si vous vous approchez avec la sincérité, l'honnêteté, avec un objectif correct et de but précis, vous allez voir que non, vous aurez la vie. Et le Seigneur va se tabérinquer comme nous sommes en train de parler ici. Donc, l'invisibilité dans les visibilités. Vous comprenez ? Donc, soit, si vous ne recevez pas la vie de la manière que nous sommes en train de parler de ça depuis que nous avons commencé ce chapitre, ce que vous allez recevoir, c'est la mort. Donc, il n'y a que deux choses que vous comprenez. Donc, si vous ne recevez pas la vie, ce que vous allez recevoir, c'est la mort. Parce que, je vous rappelle cela chaque fois que la mort a commencé dans les jardins d'Éden. Vous comprenez ? Avant que les malins puissent s'incarner dans les serpents, la bête qu'on élève, la marque aujourd'hui, vous comprenez ? Il n'y avait pas la mort. La mort n'existait pas. Voilà. Donc, la mort vient de la malinterprétation des écultures. Et quand vous allez là où on interprète mal les écultures, et vous vous disiez que, non, bon, les Andakwanzambe, c'est l'église de Dieu, c'est le temple de Dieu, et c'est l'homme de Dieu, c'est le serviteur de Dieu, c'est la parole de Dieu, mais quelque chose qui est mal interprétée, remarquez, comment est-ce que la nature marche en ordre depuis que le Seigneur en a parlé dans Genèse chapitre 1, dans Genèse chapitre 2, dans la création et dans la formation. Tout obéit sans défaut ni rien. Si nous voyons de toutes ces choses qui nous arrivent, des inondations et tout, des orages et tout, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, sache-le, ça vient de ce que l'homme fait. Vous comprenez ? Donc cela veut dire la technologie et la civilisation, nos nouvelles, soit de nouvelles civilisations que nous avons acceptées, que l'homme a amenées, qui est liée avec des loges. Vous comprenez ? C'est civilisation de permettre des choses qui amènent les gens à mal interpréter les écritures, jusqu'à tel point, à fouler à leurs pieds ce que les Écritures disent ici. C'est ce qui cause toutes ces déflagrations, ces fléaux qui frappent et qui vont frapper encore plus que ce que nous voyons ici, parce que ce qui nous attend est plus que ce que nous voyons. Vous comprenez ? Donc voilà la cause. Donc cela veut dire que quand on est entré dans la Bible, la terre, des conséquences sont des éruptions volcaniques, parce qu'il y a le feu en bas. Voilà. Il y a un scientifique, je pense que c'est un physicien, qui disait que non, c'est un grand physicien, qui disait que non, en bas, en bas de la terre, il y a du feu. Vous comprenez ? Donc c'est que nous devons comprendre quand l'apôtre Pierre nous dit dans le chapitre 3 que ce monde est réservé pour le feu. Les éléments embrassés, tout ça, embrassés, et tout ça seront brûlés. Tout va disparaître. Mais les gens pensent que non, comme ils se sentent habitués avec Dieu, ils voient un matin, ils voient le soir, ils mangent, ils dansent, ils font toutes ces choses-là. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Donc c'est ça, habitué avec Dieu. Mais les fils et les filles de Dieu prennent position à la parole. Parce qu'ils sachent que non, ce qui s'était passé au temps de Sodome et Gomorre, le Seigneur nous en avertit. C'est pourquoi nous avons l'écriture de Luc 17-30. Comme la promesse de Jésus, quand les disciples demandaient au Seigneur, quand Terce, tu peux nous parler de l'événement du Fils de l'homme, il a dit, quand vous voyez l'éclair quitte, l'Orient se montre vers l'Occident, ici sera le Fils de l'homme dans son jeu. Et nous avons vu que cela s'est passé correctement, conformément à l'écriture. Et leurs miliens sont venus avec des cravates, des francoles tournées en arrière, vous comprenez, avec des costumes, d'autres avec des costumes portant leurs propres noms. Ils ont commencé à tordre les écritures. Vous comprenez ? Alors, nous vous disons que non, l'éclair est déjà vers l'Ouest, et le Fils de l'homme, il s'est déjà tabernaké, il s'est identifié dans la planète. Et nous vous ont dit que non, le Fils de Dieu s'est manifesté dans la plénitude, comme au temps d'Abraham, comme à Abraham, il s'est aidé là-bas, il a vu Elohim. Elohim veut dire la plénitude de Dieu invisible, de grand esprit éternel, tabernaké dans un corps de chair, dans un corps humain, et venu nous visiter aujourd'hui. Les gens l'ont vu, l'ont rejeté, l'ont critiqué, comme ils ont fait à la première venue de Jésus. Vous comprenez ? Quand il était venu comme un anion. Et bien, il nous a donné la promesse dont nous sommes en train de parler de ces mystères ici. Je vais vous les lire encore. Je l'ai mis à votre disposition ici. Vous comprenez ? Et les gens nient toutes ces choses. Mais il prétend aimer le Seigneur. Alors qu'un Seigneur nous a dit, « Et si vous m'aimez et vous gardez ma parole, moi je vous aimerai. Moi et mon Père, nous viendrons à vous et nous ferons notre démer chez vous. Donc chez toi, comme tu m'écoutes, ma soeur, mon frère. » La démer dont le Seigneur en a besoin. Le temple, le tabernacle, ce n'est pas vos tabernacles construits par des hommes, pasteurs, évangélistes, docteurs et prophètes. Non. Dieu n'habite pas dans ça. Il n'a jamais aussi habité. Depuis Moïse, il l'avait averti. Salomon construisait le temple et le Seigneur lui en a parlé. Donc cela veut dire qu'il est le même Dieu. On parle des mystères de Bré 13 et 8 ici. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'apôtre Paul en a dit pourquoi. Parce que dans le chemin de Maïs, il a vu la même colonne de feu que Moïse avait vue dans le buisson ardent. Vous comprenez qu'il s'était né dans un arbre. Eux, l'arbre ne s'est brillé pas. Le Dieu mystérieux. Vous comprenez. Et quand il a vu cette lumière, cette colonne de feu lui frappa les yeux. Il nous voit sortir dans cette lumière. Vous comprenez. Très éclatante, mystérieuse. Paul, il a dit. Qui es-tu Seigneur? Le Dieu n'appelle l'importe qui. Jamais Seigneur. Vous comprenez. Il n'appelle l'importe qui. Jamais prophète. Ce ne sont que nous, les gens des nations, qui accumulent tout, qui avalent tout. Vous comprenez. Qui consomment tout sans examiner, sans discerner. Sans pour autant avoir un temps d'analyser. Alors que Dieu tout, puissant dans sa grandeur, dans son intelligence insondable, nous a donné le cerveau. Qui est un instrument. Donc, cela veut dire qui est un grand mystère. Ce cerveau ici. Voilà. On vous a donné des définitions ici. Vous comprenez l'autre dimanche là, pas ce dimanche précédent. Mais l'autre dimanche là. Voilà. On vous a donné des définitions concernant le cerveau. Comment est-ce que les scientifiques, des médecins, des grands, qui ont fait des études dans des laboratoires, ils ont essayé d'examiner le cerveau humain. Ils ont vu que non, ça c'est un grand mystère incomparable. L'ordinateur que vous voyez, c'est aussi un petit ministère, mais c'est limité. Alors qu'ils ont imité les cerveaux humains. Vous comprenez cela. C'est ça Dieu. Mais quand quelqu'un, on vient ici pour vous rappeler la position que vous devez prendre en Christ, vous vous avez préféré de vous habituer avec Dieu. Alors que Dieu vous a donné ça, les cerveaux, vous comprenez ? Avec tout ce qui compose cette tête ici, vous comprenez ? Vous avez la capacité de tout contrôler, d'examiner chaque chose, d'analyser chaque chose et de ne pas valer tout. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas tout consommer parce que ça va tuer votre âme. La porte de votre âme, c'est Nair Cochleur, ce n'est pas l'audition. C'est ce que nous allons revenir à parler encore le dimanche prochain. Vous comprenez ? Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle nous ne venons pas ici pour essayer de dorloter des gens. Non, on ne fait pas du bébiscitaire ici. Nous avons besoin des gens qui veulent grandir avec le Seigneur, dans le Seigneur, afin de recevoir la parole qui révérait du jour, afin que cette parole mystérieuse puisse se tabernacler en eux, qu'ils puissent devenir des temples du Dieu vivant. C'est ça l'invisibilité dans l'invisibilité. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de l'union invisible. C'est ce que nous vous disons, l'invisibilité. Vous comprenez ? Et dimanche prochain, je veux vous citer des choses que les gens de l'autre côté, vous comprenez ? Et aussi, ils croient à l'invisibilité. Ils disent que l'invisibilité sauve des vies. Est-ce que vous comprenez ? Mais l'union invisible a commencé avec Christ, avec son épouse. Frère Madame nous en a dit. Il nous en a prêché parce qu'il a vu ça dans sa propre vie. Et maintenant, le remulier de la race du serpent, ils sont venus, ils ont camouflé, ils ont mal interprété ça. Donc ça veut dire, ils ont essayé, je ne sais pas, d'écarer les gens d'une manière que les gens se sont déloigneux eux-mêmes. Vous comprenez ? Et en croyant servir Dieu. Voilà les problèmes dont nous avons aujourd'hui, chers bien-aimés. C'est pourquoi nous venons ici pour vous dire que non, vous avez encore le temps. Pourquoi je vous dis que vous avez encore le temps ? Parce que vous êtes encore en vie. Le Seigneur dans sa miséricorde, il renouvelle nos vies. Alors que nous autres, les autres qui étaient avec nous, comme je maintiens ici, vous comprenez, donc, je suis un noir parce que je viens de perdre ma grande sœur propre. Voilà. La première de notre famille, la première fille de mon père. Vous voyez ? Donc, cela veut dire, si je dis mon père parce que la sémence vient du mal. Vous comprenez ? Donc, c'est ça. Donc, cela veut dire le père et le mère, comme on dit au Congo. Voilà. Donc, elle vient de nous quitter. Donc, nous sommes en deuil. Comme je suis là, je suis en deuil. Donc, je vais vous communiquer les programmes. Les après-midi, je pense que je vais vous communiquer ça. Et j'aimerais vous, mes frères, vous, mes sœurs, vous m'avez vraiment envoyé des messages de condoléances. J'en suis très, très reconnaissant envers vous sur Facebook, sur Messenger, sur WhatsApp, sur Telegram. En tout cas, je suis très reconnaissant envers vous. Que le Seigneur vous bénisse. Mais là, nous sommes bénis parce que nous sommes des esclaves du Seigneur. Et nous prions que le Seigneur puisse nous disposer à chaque fois parce que nous sommes indignes de tenir cette parole ici et de venir parler de ça au-devant de vous. Vous comprenez ? Étant indigne, on implore le Seigneur en plurant pour que le Seigneur puisse avoir pitié de nous. Parce que le temps dont nous vivons, c'est un temps d'immoralité impossible et que le Seigneur ne peut pas habiter au milieu de l'eau. Il remarquait dans le jardin d'Éden, c'était qu'un iota réel, un mot seulement, réellement, qu'il est malin quand il est venu avec le raisonnement. Comme nous avons dit que nous, parmi les sens de l'esprit, il y a le raisonnement. Vous comprenez ? Il a commencé à faire résonner Ève sur l'incidule éternelle, c'est ce qui a amené la mort. Quand Ève a ouvert quoi ? Ça m'a dit, par quel moyen ? Par son heure, l'heure cochléaire. Vous comprenez ? Par l'audition. Et nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu dans sa première venue. Il nous a averti en disant que la foi, vous voyez, il nous a dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Donc cela veut dire, si on peut avoir le fondement de la chrétienté, de la vie Christ en nous, cela veut dire, la vie du Christ, c'est ça l'invisibilité que nous vous en parlons. Parce que nous devons retourner à l'état Dieu, que Adam était ici, sans, pourtant que nous puissions comprendre les voies et les moyens pour y atteindre. Nous ne sommes que des mortels, dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme. Ce qui nous attend, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Donc, quand ce qui est écrit dans le prophète 20 arrive, n'espère à rien. Vous comprenez ? Nous venons ici pour que vous puissiez comprendre que, si vous croyez, parce que cette foi ici, ce n'est pas une foi illusoire de posséder des choses dont les prophètes qui viennent avec un esprit de mensonge. Vous comprenez ? Avec l'ancien du serpent, pour égarer beaucoup de gens. Et vous avez vu que beaucoup de pasteurs, des apôtres, eux tous se sont devenus de qui ? Des prophètes. Ils cherchent à prophétiser parce que c'est la séduction qui vient de l'enfer. Vous comprenez ça ? Le diable, premièrement dit que le diable connaît ce 99% de la parole de Dieu. Il n'y a qu'un pour cent que le diable ne connaît ce n'est pas et n'arrive pas à connaître ni à saisir. C'est quoi ? C'est la vie de la parole. Est-ce que vous comprenez ? Et la vie de la parole, c'est ce que nous vous ont parlé le dimanche là. Vous comprenez ? Je pense que c'était notre premier dimanche de ces mois ici. Que nous vous ont parlé comme l'apôtre Paul nous a écrit ici dans les livres du 2 Corinthiens. Vous comprenez que la lettre tue et l'Esprit vivifient. Oui. La lettre, c'est ce qui est écrit ici. Des genènes à l'apôtre. C'est pourquoi l'apôtre Paul les a stupilés clairement en disant quoi ? La lettre de Paul aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Galassiens, aux Thessaloniciens et ainsi de suite. Vous comprenez ? Ce sont des lettres dont les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Ils étaient incarnés de lui-même, l'auteur de la parole. Et ils tenaient leurs mains comme nous vous ont dit qu'il y avait une main qui écrivait sur le murail. Mais ne menait que l'eau facile, une main invisible. Vous comprenez ? Devant celui qui élevait les épaules comme nous voyons ceux qui élèvent les épaules aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ? Mais ne menait que l'eau facile, c'était la main de Dieu. Dieu écriva pour vous montrer que notre Dieu a créé l'homme sans l'instrument afin qu'il puisse faire sa volonté. Il a commencé ça à Adam, il lui a tout donné. C'est pourquoi quand quelqu'un vient pour vous dire que cette Bible-ci a été écrite par les catholiques, c'est la fausseté. Cette Bible-ci a été écrite par les missionnaires, c'est la fausseté. Cette Bible-ci a été écrite par les apostoliques, non, c'est la fausseté, c'est par les luthériens, c'est de la fausseté à 100%. Vous comprenez ? Quand on parle dans les livres des actes, c'était poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est comme ça que la Bible-ci a été écrite. Comme cette main visible que le roi de Babylone, qui se croyait grand comme les gens qui ont de la connaissance, quand il vous parle en français raffiné, en anglais raffiné, ainsi de suite, il vous montre combien est-ce que non, il a eu, il a étudié, il est, il est. Il croit que c'est Dieu, vous vous asseyez là-bas, vous vous pensez aussi que non, que l'intelligence acquise, si quelqu'un la maîtrise très bien, et il vous vient avec la connaissance théologique, il se tient très bien, d'ailleurs la parole, si c'est un bon enseignant, vous allez voir, c'est comme si c'est Dieu là, quand il parle, avec ses langages, avec quoi, les tonalités qu'il a, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça, Dieu. Et je vous dis, c'est pourquoi l'apôtre nous a interpellé, en nous disant, la lettre tue l'esprit vivifié. Vous comprenez, c'est ce qui manque au diable, et Satan, qui s'y fait le dragon, la vie de la parole. C'est pourquoi vous avez vu, beaucoup de gens, ils se sont allés faire des églises. Et la plupart d'eux, 80 quelques pourcents, sont des prophètes, parce que c'est un ministère qui a plus de l'influence dans l'enfer. C'est ce que le diable avait fait. Il avait commencé avec le ministère de la prophétie. En venant vers Ève, en lui prophétisant du mensonge. Même des mensonges, on peut dire. Vous comprenez ? Dieu a dit le réel, il m'a dit que vous ne mangerez pas de l'arbre, du connaissance de la vie. Du bien et du mal ? Oui, l'éternel Dieu a dit que nous ne mangerons pas l'arbre du connaissance du bien et du mal. Le jour où nous avons nous mourons, non, vous ne mourrez pas. Il a commencé à prophétiser. Voilà les mystères qui bat en plein aujourd'hui dans le monde. Tout pasteur veut prophétiser, tout évangéliste veut prophétiser, tout docteur, tout apôtre, tout bishop, il veut prophétiser parce qu'en prophétisant, c'est la séduction qui bat plein dans ce monde ici. Toutes races sous soleil veulent qu'on puisse lui prophétiser. Je n'en disconviens pas, le Seigneur parle parce que le mystère de la prophétie fait partie de ce que les lettres des prophètes nous ont parlé. Mais que cela ne puisse pas être un outil de faire de l'argent comme les autres le font pour devenir des millionnaires. Vous comprenez ? Et ils cachent des milliers, des milliers d'argent dans les maisons comme on a les autres qu'on les a arrêtés là-bas avec des millions. Mais quand on regarde les gens qui sont dans l'église, qui sont des pauvres, vous comprenez ? Comme je suivais un pasteur qu'un bien-aimé m'a envoyé, qu'il parlait de quoi ? Il parlait que Dieu ne bénit pas tout le monde. Oui, bien sûr, il bénit, il ne peut pas, il a dit même, il ne peut pas bénir tout le monde, il bénit une seule personne et par cette personne, vous avez un oui. Mais j'ai regardé, il m'a dit, mais toi, Dieu t'a béni, il y a des millions, mais il y a des gens qui souffrent là-bas, là où tu parles de cette parole. Alors, frère et madame me disent, cet argent, c'est l'argent des enfants, dis-tu. Est-ce que tu prends soin d'eux ? Osons-nous des questions. Tout ministère sous soleil, c'est pourquoi nous voyons, il y a d'autres serviteurs qui osent même derrière la chair à dire aux enfants de Dieu que non. Vous voyez cette église ici, tout ce que nous avons ici, ça appartient à moi, à ma femme et à mes enfants. Et les gens sont là assis. Vous êtes là assis et vous écoutez à la fin pour dire Amen et vous priez, vous sortez. Vous croyez que Dieu est là. Continue. On n'est pas là à critiquer les gens. Nous sommes venus ici pour que là où les gens essayent de tordre le sens de l'écriture, comme les malins, à commencer dans les jardins d'Éden, dans Genèse chapitre 3, à prophétiser à Ève. Non, Dieu, il a fait, donc il commence à mentir. C'est comme si Dieu a menti. Alors que c'est lui qui est venu avec le mensonge. Les mensonges ne peuvent jamais exister devant, même devant. Non, parce qu'un, c'est déjà dû dire devant Dieu, ça ne peut pas exister. Parce que c'est du mensonge. Voilà. Non. Dieu sait que les jours où vous a mangé vos yeux, vous ouvriront, vous connaîtrez les biens et les mal. Vous comprenez? Nous allons parler de ça. Sous une autre forme. Voilà. Donc, vous connaîtrez les biens. Vous savez quoi? Toi, tu es une belle femme. Tu sais ça? Quand tu marches, quand tu souris, tu ne sais pas ce que tu as dans ton corps. Qu'est-ce que ton corps peut te fournir comme plaisir, comme sentiment, comme ceci, comme cela, comme orgasme, comme c'est... Il a commencé à faire résonner, résonner jusqu'à l'amener dans l'acte. Vous comprenez? Et il y a une cellule de vie qui a été brisée. Et c'est ce qui a fait en sorte que, non, la mort a pris place. Par cette cellule de vie qui a brisé... Vous comprenez? La vie qui était à Neve, l'Église, d'Adam, le prophète. Vous comprenez? Et quand cette cellule a été brisée, le sang... C'est pourquoi Caïen, qui était sorti du premier faux papa, qui a connu l'Église d'avance, avant l'auteur de l'Église, le propriétaire. Vous comprenez? Le premier Adam a donné naissance à Caïen. Il est allé là-bas faire son autélifiant religieux. Quelqu'un qui aimait beaucoup prier. Il aimait Dieu. Il montrait qu'il aimait Dieu, comme les gens. Nous le faisons aujourd'hui. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui lui manquait? La vie de cet amour-là, il n'en avait pas ça, parce qu'en lui, sa nature, quel que soit tout ce qu'il pouvait faire, ne peut jamais identifier Dieu. C'est ce genre de gens dont nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et c'est lui le premier à construire l'autel pour offrir aux offrandes à l'Éternel de Dieu. Quoi? Les fruits que son père a retrouvés, il s'est précipité pour manger dans l'art des connaissances du bien et du mal. La femme, l'Église, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui parce qu'il est dans son aboutissement. Vous comprenez? On ne vient pas ici pour critiquer les gens, on ne vient pas pour vous dire de quitter votre Église, non. mais de prendre position en Christ pour être sauvé. Si pas, c'est la mort. Il n'y a que deux choses qui sont devant votre chair, la chair de votre Église là-bas. Vous comprenez? Nous devons aller à l'Église, nous devons payer nos dîmes, nos offrandes, nous devons adorer l'Éternel mais un esprit en vérité. Vous comprenez? L'argent de l'Église devait être géré par les administrateurs. Vous comprenez cela? Mais quand Adam a connu sa femme, il a donné naissance à un juste. Vous comprenez? C'est qui? C'est Abel qui fit un verger. Voilà. Et à l'ère de l'offrande d'Abel, vous comprenez? Il a pensé en quoi? Parce qu'il fit un croyant, il avait la foi. Quoi? Une substance invisible, quelque chose surnaturel en lui qui ne pouvait que lui ramener aux Écritures avant d'abord de construire l'hôtel, avant de se précipiter, de construire une Église, avant de prophétiser, avant de parler en langue, avant d'aller imposer les mains pour guérir ou quoi que ce soit, avant de tenir la Bible, parler, d'ouvrir et lire. Voilà ce qu'Abel avait fait. et il était agréable à dire à cause de ça. Vous comprenez? Il a pris son temps d'examiner, de prier. Il a vêtu des sacres. Il était là par terre pour être exaucé parce qu'il s'est posé des questions. Nous prions, toi, le grand Dieu diserait la terre pourquoi la mort pouvait avoir lieu, pourquoi, pourquoi? Et par cette foi dans la parole de l'air, il a compris que non, c'est là, la source était ici. Et il est allé, étant un berger, fils de Dieu, prendre un agneau innocent, sans défaut, le type du Christ. L'agneau qui préfigurait la venue du juste, qui devait donner sa vie pour moi et toi, pour nous, pour rester là-bas, parler simplement et appeler le sang de Jésus. Non. Pour connaître lui la parole et lui voir s'incarner à nous et nous devenir lui, lui. C'est ça, Jean XIV. Ceux qui gardent de ma parole, ceux qui a ma parole et qui gardent mes commandements ne passaient pas à la mort, sont passés de la mort à la vie. C'est ça, nous sommes en train de parler le dimanche prochain. Comment passer de la mort à la vie. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Et Abel a pris cet agneau. La préfiguration du juste écrit, ce qui devait venir l'agneau de Dieu, l'a mis dans son hôtel. Il a été exaucé. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a manifesté? Les... Et quoi? Les fruits de son père. Vous comprenez quoi? La colère, la haine, l'ironie. Il a fait d'abord l'ironie, semblant, c'est comme si quelqu'un qui admire ce que son frère fait. C'est ce que beaucoup de gens font. Il vous félicite au fond de son cœur. Vous ne savez pas ce qu'il est en train de penser sur. Et quand cette ironie est là, ça a pris du temps, ça va produire quoi? L'hypocrisie. Quelqu'un, vous vivez avec lui, mais c'est un hypocrite. Je préférerais vivre avec un soulard qu'un hypocrite. Vous comprenez? Et après, l'hypocrisie, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi? C'est la jalousie. Et la jalousie va produire quoi? La haine. Et la haine fait quoi? Tu tues ton frère. Comme beaucoup, s'il ne peut pas arriver à te tuer physiquement, il va détruire ton influence. Commençant par la mal de toi, on détruire l'influence de ton bien-aimé qui l'a déjà tué. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, c'est pourquoi cette introduction, c'était très, très important en fait que nous puissions comprendre que nous devons naître je ne dis pas de nouveau, mais moi je dis naître de la parole. C'est ce que nous disons ici. C'est ça, naître de nouveau. C'est ça, être converti. Et si on est converti, on s'entend à recevoir quelque chose de surnaturel qui va changer cette fausse naissance ici, comme nous vous on dit. C'est ça l'objectif de l'invisibilité. Christ Jésus, le Seigneur et Sauveur dans les visibilités. Visibilité Paul, visibilité Iréle, visibilité Martin, visibilité Colomba, visibilité Luther, visibilité Wesley, visibilité Branham, visibilité frère Pasteur John, visibilité frère Alain, visibilité la serre Néné, visibilité moi et toi. Vous comprenez ça? Voilà. Mais quand on va parler de ça aussi des gens de l'autre côté, peut-être que beaucoup de gens vont s'enbrouiller. Voilà. C'est pourquoi lisons d'abord ce ministère parce que je vous ai promis que je vais lire ça. Lisons ça. Nous allons lire ça. parce que à chaque fois nous devons nous rappeler des choses glorieuses. C'est très important pour notre vie. Nous lisons le ministère qui est l'ange de l'éternel, le septième ange, la dernière étoile est venue nous révéler. Christ incarné. Voilà. Donc c'est ça. Nous allons parler de ça. Je lis. En commençant, ton premier ministère, bon, voilà. Je suis là. Les mystères du Seigneur Jésus-Christ, pas les ministères. Vous allez m'excuser. Voilà. Que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni. Amen. Alors, les mystères du Seigneur Jésus-Christ qui a été pour nous un refuge. C'est comme ça que moi, je l'ai écrit ici quand on était en train de faire notre... On s'est abandonné au Seigneur. Alors, le Seigneur Jésus-Christ parlait à ses disciples concernant les mystères dans les sept anges. Pour les septièmes, pardon. Les septièmes anges viennent pour mettre au... Donc, voilà. Donc, ce sont des mystères écrits dans la Bible. Et nous allons lire ces mystères en vous donnant des références. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement. On lit le premier mystère. Voilà. Ces mystères du royaume des cieux. Références publiques, c'est Matthieu 13, versets 3 à 15. C'est les mystères du royaume des cieux. Matthieu 13, versets 3 à 15. C'est très, très, très important de connaître les mystères du royaume des cieux comme le Seigneur Jésus-Christ disait. Vous comprenez? Il a envoyé ses prophètes et il est venu et il a envoyé ses saints apôtres qui sont aussi ses servitaires. Les prophètes parce qu'ils nous ont annoncé la parole. Un prophète, c'est celui qui vient avec la parole. L'ainsi dit l'éternel. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui vient. Non, ce sont des prophétisaires. Et ceux qui ne se tiennent pas avec la parole, ils ne vous prêchent pas la parole correctement pour que vous puissiez recevoir l'invisibilité. Mais il vient simplement, là, il dit quelques mots de la Bible. Et puis, il commence à vous prophétiser saint serpent. Saint fils du serpent. On continue. Deuxièmement, nous avons les mystères de l'aveuglement d'Israël. Vous comprenez? Les mystères de l'aveuglement d'Israël. Donc, cela veut dire, c'est Romain chapitre 11, verset 25, jusqu'à la fin. Voilà. Donc, c'est pendant les cétages. Comme les gens des églises qui nient les cétages de l'église, alors qu'il y avait les cétages d'Israël. Et maintenant, nous avons achevé, nous avons fini. Donc, nous avons achevé les cétages des nations. Nous avons cité tout ça, ça y est, dans les livres. D'Apocalypse, chapitre 2, jusqu'au chapitre 3. Voilà. Donc, le mystère des cétages de l'église, mais pendant ces temps ici, l'Israël est dans l'aveuglement parce que le Seigneur ne traite pas en même temps avec tout, en même temps avec tous les enfants de Noé, toutes les races de Noé qui étaient sortis de l'âge. Non. Le Seigneur traite avec Israël premièrement, secondement, avec les Samaritains et nous, c'est le dernier. Donc, l'échec. Alors, il y a un échec qui apporte à la fierté. On ne peut pas regarder quelqu'un qui est un échec et il élève ses épaules pleines d'orgueil, assez vantées, tout ça en cherchant à devenir riche au lieu de sauver d'abord les âmes. Vous devez avoir une très bonne vie. Je dis bien une très bonne vie parce que quand un serviteur de Dieu pleure, Dieu n'est pas content. Vous comprenez? Quand un serviteur de Dieu est bien, Dieu aussi est content. Mais les gens ont profité de cela pour faire de vous des esclaves comme se fit le temps avec le roi Saül. Laisse-moi faire et vous donner ces parenthèses. Dieu était le roi d'Israël. Vous comprenez? L'Israël, leur roi, c'était Dieu. C'était lui leur chef, leur commandant suprême. Vous comprenez? L'ère impéaire, leur président, c'était Dieu. Mais ils observaient les gens des nations comme nous. Nous sommes en Christ. Nous avons les yeux sur d'autres gens qui aillent là-bas. Je ne peux pas tout dire. Vous comprenez déjà. Vous comprenez? Nous avons toujours les yeux à quoi? À les admirer. Puis sommes 73. Lisez ça. Que dit le Seigneur? Que dit David quand il avait l'habitude de les observer? Lui-même, quand il a compris. Comment est-ce que le Seigneur les a laissés là-bas? Les a mis là-bas? Les a donnés ça? Il les a abandonnés à faire cela. Vous comprenez? L'Israël, ils ont dit au prophète Samuel nous voulons avoir un roi. Il a dit mais non, votre roi c'est Dieu. Et dans la chair humaine, c'est moi. Parce que je suis Dieu pour vous. Un prophète de Dieu, c'est un Dieu pour les enfants de Dieu qui sont de Dieu. Parce que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Voilà, là où nous devons y arriver. Les gens nous combattent parce qu'ils veulent qu'à ce que nous puissions être leurs esclaves, leurs instruments, qu'ils puissent obéir à leur volonté mais ils tirent leurs ressources. C'est pourquoi nous avons besoin d'un tableau. Il y a une serre qui nous a critiqué et elle a dit mais non, tu mets des petites choses, on ne voit même pas bien, il faut avoir un tableau. oui, mais je ne peux pas tout faire de moi-même. Il faut aussi que vous qui aiment la parole, vous puissiez faire cela pour le bien de nos âmes. On puisse avoir un gros tableau ici et puis on puisse tout dessiner. Il y a beaucoup de choses qu'on parle, il faut qu'on puisse les dessiner. Vous comprenez ? Donc voilà, on avance, on est prêt à lire les écritures et puis on va conclure. Vous allez voir que non, je n'ai pas vraiment assez de courage, je me force que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons vu que non, le prophète Samuel qui était l'ère Dieu dans la chérie humaine l'ère disait que non, vous avez pour père, pour roi, président, empéreux, Dieu tout puissant. pourquoi chercherez-vous à voir un roi comme ces gens-là ? Mais il va se servir de vous. Vous comprenez ? Quand nous voyons les gens, ils sont arrivés aujourd'hui à adorer des humains président, des humains rois, des humains empéreux, des humains pasteurs, évangélistes, prophètes et musiciens, des humains ainsi de suite. Voilà. Et cela a suscité la colère de Dieu du temps du prophète Élie avec le roi Achab qui s'est marié avec une femme païenne là où le 50-50 a commencé. Ce n'était pas même le 50 parce que cette femme Jézabel dominait sur Achab, le roi. A cause de quoi ? A cause de quoi ? Ce qu'on vous dit, on nous dit aujourd'hui quoi ? L'autonomisation. L'autonomisation vient du diable. Vous comprenez cela ? Pourquoi que non ? La femme nous sommes égales et plus loin dans les pays européens américains on dit que nous sommes égales même aux animaux. Voilà. Nous sommes égales avec les animaux. Et on regarde en Facebook on commence à nous mettre les secs que les chiens font pour nous montrer comment est-ce qu'on peut rester avec les chiens qui ne restent avec un être. Mais les gens adoptent ça, les blancs adoptent ça. Beaucoup de gens même les noirs en font ça. Et c'est ce qui a fait que les femmes couchent avec les chiens et tout avec les animaux et tout ça. Nous parlons de la parole ici. Nous n'allons pas ici pour parler des gens qui les font. Vous, gardez votre position. Nous nous parlons de ceux qui ont quoi ? La prédestination des dieux en est. Donc ça veut dire la profondeur. Et nous nous parlons de la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Donc quand vous ne faites pas partie de ça. Ne vous dérangez pas à faire mais simplement que ça ne vous dérange pas. La laisse et ne toxique personne. Voilà. C'est comme ça que nous nous disons les choses du roi. C'est comme ça qu'il nous dispose parce que nous sommes qui sont des instruments. Un esclave pauvre, monsieur. Voilà. On y est ici. Cet homme ne va se servir de vous. Quelle qu'elle soit tout ça. Vous allez payer, vous allez lui donner, vous allez tout ça, vous allez vous aller. Il va faire ce s'il va vous... Est-ce que vous êtes déjà demandé quelque chose au moins Dieu dans la chérie même votre prophète Samuel ? Non. Vous avez déjà demandé quelque chose à l'éternel. Il ne vous a pas donné dans sa vie. Nous avons demandé au prophète Samuel et le prophète Samuel il a parlé à son Seigneur. Vous avez déjà non. Tout ce qu'on demande nous avons. Tout ce que tout on a. Si la guerre on est vainqueur. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Mais nous voulons quand même être comme... Et voilà. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Voilà les religieux. Ils se sont incarnés et mécénicidistes. Je pense que nous allons terminer ce chapitre-ci dans le chapitre-ci. Et quoi ? Six. Et en parlant du mariage de belles peurs et tout ça. Ce qui a donné une naissance des géants et quoi ? Tout ça. Et l'aboutissement s'est donné au quoi ? Au tout en camo et tous ces gens-là. Voilà. Et maintenant ils ont eu le roi. Première c'était quoi ? Leur choix. Ça a eu. Voilà les histoires qui étaient là. Il leur était arrivé. Vous comprenez ? Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous continuons à lire sur les mystères. Deuxième nous avons le mystère de l'aveuglement d'Israël. Premier chapitre 11 commencez au verset 25 jusqu'en haut. Donc Dieu traitait avec eux. Nous étions des païens. Des gens qui ne connaissent pas dire qui adoraient plusieurs dieux mais eux ils adoraient qu'un seul dieu et ils allaient dans les temples ils adoraient là-bas mais leurs yeux s'étaient en haut en regardant celui à qui Dieu a choisi pour eux un prophète majeur. Vous comprenez ? Donc voilà. Si vous ne comprenez pas l'importance d'un prophète majeur dans un âge on est aveugle. Comme Israël était aveuglé ils ont réunié Christ. Christ c'est pourquoi nous avons des aveuglements d'Israël. Pilate a posé la question que ferait de cet homme qu'on appelle Christ qu'il soit crucifié mais son sang ça retombe sur nos enfants c'était l'aveuglement et quand vous allez lire dans le premier chapitre 11 vous allez comprendre comment est-ce que Dieu leur fera grâce et ils vont prendre ce même message cette même parole et ils vont croire et reconnaître Christ nous avons parlé le dimanche passé le premier dimanche de ces mois quoi ? Zacharie chapitre 12 13 14 voilà quand ils vont reconnaître le Messie parce que leur sali ne peut venir de rien parce que le Seigneur l'a dit qu'il va les restaurer trois nous avançons mystère de la translation de saint vivant à la fin de cet âge voilà Mme Moutozo le Béla vous comprenez les choses que nous sommes en train de parler le premier dimanche de ces mois c'est ça les mystères de la translation de saint vivant à la fin de cet âge Moubouyassouka vous comprenez dernier âge vous comprenez ici translater vivant ce n'est pas mort c'est pourquoi Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous les vivants nous ne devancerons pas ceux qui sont morts en Christ car la trompette de Dieu sonnera parce que c'est un âge lui le premier chiffre parfait c'est le chiffre de Dieu le juste le juste le juste suprême le lion de la tribu de Jida vous comprenez il a sonné de la trompette ici nous allons lire ce mystère quand il a sonné de la trompette et tout ce qui était caché c'est révélé c'est le moment de la translation et les gens restent là dans des églises comme le bébé ici il n'y a pas de bébiscité on vient ici pour le bébé de la trompette pour le bébé de la trompette et pour le bébé de la trompette vous comprenez pour soigner du bleu d'hier on devait d'abord nettoyer pour mettre du médicament vous comprenez on avance c'était ça mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge référence 1 Corinthiens chapitre 15 référence 1 Thessalonici 4, 14 à 17 c'est ce que nous venons de vous dire voilà donc c'est ça on avance mystère des cellules mystère des cellules des cellules de l'église des nouveaux testaments formant un seul corps composé à la fois des juifs et des gentils que le Seigneur vous bénisse je lis ça encore mystère des cellules de l'église du nouveau testament formant un seul corps composé à la fois de duifs et des gentils référence publique on avance ce sont des mystères qu'on est en train de parler ici Ephésiens chapitre 3 versets 1 à 11 Romains chapitre 16 25 Ephésiens chapitre 6 verset 19 Colossiens chapitre 4 verset 3 on avance pour le temps mystère des cellules de l'église de l'église en tant qu'épouse épouse de Christ Ephésiens chapitre 5 verset 28 à 30 premier dimanche de ce mois de janvier de cette nouvelle année 2024 nous vous on dit ça on avance et on avait parlé de ça c'est ça le sujet on est en train de continuer de la translation de l'invisibilité vous comprenez de l'incarnation on avance mystère des cellules du Christ vivant étant le même hier aujourd'hui et éternellement Galate 2 20 Hébreu 13 8 voilà etc on passe mystère des cellules de Dieu soit dit Christ à tant que plénitude incarnée de la divinité en qui toute la sagesse la sagesse divine et la divinité sont restaurées dans l'homme soit à l'homme j'ai dit ça encore c'est ça qu'on est en train de parler ce matin ici vous comprenez nous devons quitter cet état mensonger qu'Adam avait reçu issu par la chite le second Adam Christ l'agneau a donné sa vie et le seul du sang qui est sorti du vin d'Emmanuel ce jour-là au calvaire c'est ça que nous en avons besoin c'est ce qui manque au diable il en aura 9% il manque 1% et il n'en aura jamais pourquoi c'est ça Dieu la vie du sang du Christ qui sort du vin d'Emmanuel remarqué Marie n'a pas connu un homme Genèse chapitre 3 15 vous comprenez sa postérité la postérité de la femme t'écrasera la tête et la femme là c'était Marie cette femme qui est venue par la foi vous comprenez la première a raisonné la seconde Sarah a douté la troisième n'a ni raisonné ni douté elle a cru cela a donné naissance mystérieuse par l'invisibilité Christ et la vie vient la sémence de vie vient de l'homme vous comprenez pour que la poule puisse clore il faut qu'il y ait l'accouplement et cette sémence ne peut venir que du mal alors cela veut dire ce n'était pas le sang d'huf ni samaritain ni des gentils c'était le sang de Dieu et quand le vin d'Emmanuel avait sorti cette cellule de vie et cette cellule de vie a été brisée venant du vin d'Emmanuel la vie qui se trouve dans le sang parce que quand on vous vide le sang ici vous êtes immortel et quand cette vie sort ça aille dans un homme c'est ça qui peut vous translater vous redonner une vie nouvelle qui est contraire à cette vie qui vient du mensonge ici qui a commencé avec les serpents anciens les dragons le diable incarné Satan vous comprenez c'est la mort et c'est ce qui fait que Christ dit que non ceux qui sont qui croient à moi et qui croient à celui qui m'a envoyé ont la vie ils ne passent pas à la mort car ils sont passés de la mort à la vie pourquoi cette sémence est de vie vous comprenez la vie de la parole que le diable ne peut pas avoir vous comprenez Christ le Saint-Esprit vous fait naître de nouveau et vous avez le vétir donc ça veut dire l'image de Dieu et sa ressemblance voilà ce que nous venons de parler ici c'est pourquoi on insiste sur ça mystère de celui de Dieu soit de Christ en tant qu'homme plénitude incarné de la divinité en qui toute la sagesse est divine et la divinité sont restaurées dans l'homme voilà pourquoi les gens quand ils se tiennent là-bas ils regardent simplement les miracles il est allé six qu'il avait deux voilà amen hallelujah amen et les charlatans aussi quand ils sont venus ils rejettent la parole de Abraham ils rejettent tout ce que les prophètes nous ont annoncé ici à l'esprit en vérité qu'est-ce qu'ils font ils prennent simplement les miracles que les prophètes ont fait et ils prennent ça ils viennent avec ce que les apôtres ont fait et aussi ils viennent là-bas j'ai entendu aujourd'hui la parole c'est amen amen voilà l'église c'est la mort qui règne là-bas la vie n'est pas là le diable est là dans toutes ces choses là-bas il a 99% de la connaissance de la parole ça c'est pourquoi on est arrivé même à vous dire que non cette bible c'était écrit par les catholiques non on va parler de ça on avance que le nom du Seigneur Jésus qui soit béni voilà le mystère que nous sommes venus parler ce matin c'est ça référence Matthieu 24 verset Matthieu s'habitre 24 pardon verset 29 à 35 nous avons l'ique du 7 et 30 alléluia nous avons la révélation révélation 10 verset 1 verset 7 Apocalypse chapitre 10 verset 1 à 7 on passe mystère de l'iniquité mentionné dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 et 7 mystère de l'iniquité on passe on a ici mystère de 7 étoiles d'Apocalypse 1 d'Apocalypse chapitre 1 verset 20 je passe mystère de la Babylone la grande prostituée qui est assis sur cette montagne référence donc la grande prostituée de l'Apocalypse chapitre 17 verset 5 à 7 voilà le mystère dont nous sommes venus parler ici que Dieu vous bénisse richement alors lisons les écritures et nous allons terminer si nous n'arrivons pas à prendre notre temps à analyser les choses à examiner les choses à discerner les choses saches saches-le Dieu ne viendra pas Jésus vous prétendez aimer ne vous ne vous verra même pas vous comprenez parce qu'il a dit c'est qu'ils m'ont connu ils ont connu le Père quand il parlait de ça il était là connu là il disait dans un passé récent ça veut dire passé composé passé récent comme c'est simple non pas passé composé donc c'est passé composé donc quelque chose comme ça vous comprenez donc voilà donc il parlait de ça dans un passé récent ceux qui l'ont reconnu ceux qui l'ont pas reconnu babou ceux qui l'ont rejeté perdu voilà il n'y a pas à examiner là-bas toi quand tu prends le temps de raisonner sur la parole on vous a dit le premier dimanche ici pas avec ça on ne raisonne pas on croit c'est tout la parole de Dieu si vous voulez avancer croyez mais si vous prenez le doctrin nous sommes catholiques mon père j'ai grandi je suis là c'est la fausseté aucune église ne sauvera vous donnera saint esprit non parce c'est une dénomination je suis littérien je suis missionnaire je suis les églises des réveils si toutes les églises délimité là ça c'est si vous regardez la tête de chaque église là il y a une tête de serpent du serpent là-bas si on avance nous nous sommes des chimpagnistes nous nous sommes des avanistes de les dans tout ça il n'y aura pas la résurrection il n'y en a pas parce que vous devez ressusciter maintenant comme il a dit vous comprenez dans un passé récemment qu'il puisse retourner vers le père et quand il est venu aussi c'est la même chose on termine prenons le livre de psaume chapitre 139 on lit et puis on termine que Dieu vous bénisse richement pour votre temps vraiment je suis très reconnaissant envers vous pour un petit homme comme moi si je peux le dire vous comprenez mais je deviens un homme quand Christ c'est tabernacle l'invisibilité m'échange quand je reçois l'état du on lit dans psaume 139 que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni alléluia amen même éternel qui me sonde et tu me connais tu sais quand je m'assis et quand je me lève tu pénètres de loin ma pensée oh jamais ça l'éternel Dieu ne peut pas pénétrer n'importe quelle pensée c'est un homme qui a de pensée pure et le pensée pure ne peut venir de rien d'autre la foi vient de ce qu'on entend par ce ne reçu par l'audition et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu quelle musique que tu écoutes quelle parole que tu écoutes dans l'église qui te prêche qui est doctrine qui te pose pas de question moi j'avance moi j'avance qui pénètre de loin ma pensée de loin il connaît déjà parce que c'est lui qui sonne le coeur de rien ce n'est pas quelqu'un pour lui poser des questions ou lui donner des directives c'est pratiquement impossible les chapitres 40 les chapitres 41 lisez on avance qui pénètre loin ma pensée qui sait quand je marche et quand je me couche alléluia pour ceux qui rejettent dieu rejettent sa parole comment dieu peut pénétrer vous n'avez pas une profondeur on vous présente la profondeur vous parlez mal de profondeur il s'attriste il quitte il faisait 4 chapitres 30 la tristez par le saint esprit les gens l'osent entristez il y a longtemps oh chère tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies verset 4 car car la parole n'est pas sur ma langue qui est déjà oh éternelle tu la connais entièrement que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni 5 tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée est-ce que ce que vous écoutez là-bas là où il y a peut-être des serpents en haut et en bas il y a sa queue pardon vous allez m'excuser est-ce que ça peut sortir de là quoi je relis encore les versets une science le verset 6 aussi merveilleuse est au-dessus de ma au-dessus de ma portée c'est-à-dire est à ma disposition alléluia que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni et le trop élevé pour que je puisse la saisir mais aujourd'hui par la révélation de cette apocalypse chapitre 10 le mystère de l'incarnation de l'invisibilité dans l'invisibilité vous comprenez a fait en sorte que nous l'avons récit et c'est secrètement quand un prédicateur se tient derrière la chair pour vous prêcher le mystère de cette saut c'est un menteur on avance au-dessus de ma porte elle est trop élevée pour que je puisse la saisir le saut ça sort comme donc ça veut dire des choses incompréhensibles mais quand quelqu'un l'approfondir il peut comprendre que non c'est que cet homme aussi nous dit c'est ça pour qu'est-ce qui va lui dire ça c'est lui qui pénètre ses pensées c'est lui qui connaît c'est lui qui a donné à lui une sens merveilleuse et cela veut dire donc cela veut dire que c'est comme si le négatif qui est nous l'ombre qui est composé d'une lumière cosmique avec l'obscurité et on voit une lumière la véritable Christ une vraie vie qui vient d'en haut qu'on est en train de refléter c'est le positif ou soit la positive la vie et vient d'entrer un contact négatif et positif voilà l'entrée en scène du Dieu c'est comme ça que les choses marchent il n'y en a pas d'autre on avance relire pour mieux comprendre réécouter pour mieux comprendre et recevoir votre part votre portion c'est ça et c'est à ce moment là que vous allez dire à cette montagne oh tais-toi de l'arbre jette-toi dans la mer si c'était une montagne de la pauvreté il va quitter si de stérilité c'est à toi de prononcer la parole vous comprenez parce que moi je n'ai ni or ni argent ce que j'ai c'est la parole le Seigneur Jésus Christ je vous le donne sans argent sans rien payé sans rien démané vous comprenez les tableaux c'est pour vous est-ce que vous comprenez ça ça vient des critiques d'une serre non il faut mettre quand même pas de papier tableau mais un tableau est-ce que vous comprenez c'est sans argent sans rien payé et maintenant quand on vient ici c'est pour vous donner ceux qui peuvent vous donner la capacité de vous tenir là de dire que non toi montagne hors de toi toi valet à planer toi quoi la maladie la pauvreté le freinage le blocage la stérilité est-ce que vous comprenez toutes ces mauvais esprits là qui vient et quand vous doutez il prend la priminence qui reste là estomac en aïe tension en a ma tension mon estomac quand ça commence à me provoquer c'est généreux ici à chaque fois quand j'écoute quand tu as donné l'accès et qu'est-ce que tu veux que Christ puisse faire lui il ne peut être fort quand tu crois quand tu rejettes tu doutes il est faible on avance voilà 7 où irais-je loin de ton esprit et où irais-je loin de ta face de ta face si je monte aux cieux qui est là si je me couche au séjour de mort te voilà alléluia j'aime ça si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer ô Seigneur Jésus Christ là aussi ta main me conduira est-ce que je peux répéter ça si je prends le zèle de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer là aussi ta main me conduira c'est à droite et elle ta droite me saisira 10 si je dis au moins les ténèbres me couvrent si je dis au moins l'éternel les ténèbres me couvriront la nuit devient la lumière autour de moi alléluia il est la colonne de feu amen l'ange de Dieu l'ange des lumières vraies lumières la parole Christ la nuit devient lumière autour de moi 12 même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi éternel la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière c'est toi qui as formé mes reins qui m'a tissé dans le sang de ma mère alléluia amen je ténèbres c'est que je suis une créature merveilleuse est-ce que tu peux dire ça hein est-ce que tu peux dire ça si tu es un croyant tu vas dire ça si tu es une pouce du Christ tu vas le dire vous comprenez parce que c'est à ta portée voilà et on devient des créatures merveilleuses rien que par cette parole et la vie de la parole alléluia on avance pour terminer amen 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 j'étais où c'était dans 13 c'est toi qui as formé mes reins de 14 états je t'ai loupé je sais que je suis une créature merveilleuse tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien 15 mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais dans un lieu secret 10 1 dans un lieu secret ô Seigneur 10 dans la profondeur de la terre oh 16 quand je n'étais qu'une masse informe tes yeux me voyaient et si ton livre était tout inscrit voilà un lui un prédestiné c'est lui qui a la profondeur il suivra pas n'importe qui n'importe qui pourquoi parce que tout est inscrit en lui quand il est venu dans le monde il commence à analyser à discerner à contrôler à observer à dire non ce qui est dit oui et il avance voilà une science aussi merveilleuse est au-dessus de votre portée c'est ce que nous vous avons dit ici et si ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'enqu'un deux existent 17 qu'elle dépense oh Dieu me semble impénétrable que le nombre en est grand si je le compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable je me veille et je suis encore avec toi on avance oh Dieu puisses-tu faire mourir les méchants oh Seigneur Jésus Christ hommes des saints éloignez-vous de moi vous hommes des saints au nom du Seigneur Jésus Christ éloignez-vous de ces saints éloignez-vous de ceux qui sont abandonnés à Christ ils parlent de toi Seigneur d'une manière criminelle suivant Tolanda ils parlent de toi d'une manière criminelle ils prennent ton nom le nom de Jésus pour faire quoi pour mentir les écoutures sont claires eux tes ennemis ils prennent ton nom pour mentir eux tes ennemis les ennemis du Christ vous comprenez est-ce que j'ai fabriqué nous avons fabriqué ce que nous venons de parler ici on n'a rien fabriqué les écritures à la fin nous témoignent pourquoi parce que c'est lui l'auteur de la parole qui a mis ses paroles dans ce pauvre monsieur qui se tient devant vous est-ce que vous comprenez on termine ici 20 ils parlent de toi d'une manière criminelle ils prennent ton nom pour mentir tes ennemis et ils disent j'aime Jésus j'aime Jésus qu'il soit mouré on avance alléluia 21 éternel n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent et du deux goûts pour ceux qui s'élèvent contre toi oh Seigneur 22 je les ai je les ai comme cela veut dire je les ai je les ai d'une parfaite haine voilà pourquoi parce qu'ils rejettent la parole ils n'aiment pas Christ ils prennent son nom pour mentir le prophète dit mensonge à la tête de leurs églises la tête du serpent en bas ce sac l'église est toute construite à la manière de l'enfer le monde des ténèbres et ils prennent possession de domination sur les gens là où il y a la popularité la vie ne peut pas sortir là-bas quand la vie sort là les mauvais esprits vont quitter vous allez voir que non ceux qui sont préstinés c'est ceux qui vont rester là-bas parce qu'ils aiment la parole souvenez-vous de la multiplication de pain et de poisson le lendemain si vous nous mangez mon corps vous nous buvez mon sang vous n'avez pas la vie en vous-même beaucoup on continue voilà 21 éternel éternel n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent dit de goût pour ceux qui s'élèvent contre toi 22 je les ai d'imparfaite haine ils sont pour moi des ennemis sonne-moi oh Dieu et connais mon cœur éprouve-moi et connais mes pensées on s'élèvent regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité sens-moi oh Dieu connais mon cœur ces jours éprouve-moi sauve connais mes pensées et regarde-moi s'il y a des voies perverses la voie de tout péché délivre et moi seigneur je t'éloi tu m'as purifié honore ta parole et rend mon cœur pu là où j'avais honte et remplis-moi d'if que seigneur mon roi agré aux deux urnes exaltés de jésus ton 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 oi seigneur prends seigneur prends ma vie qu'elle soit toute en toi seigneur jésus crée remplis mon cœur détend m'amour divin m'amour ô te m'impatient mon moi et mon seigneur jésus je m'abandon seigneur demeure jésus à moi à moi au saint t'es t'es esprit l'heure revient de toi seigneur t'es mon roi envoie le commence les travaux seigneur à moi à moi ta parole dit tu pour boire au besoin seigneur jésus crée j'aime pour au saint bien les bénédictions qui le nom de l'éternel notre dieu soit béni que dieu vous bénisse richement bon dimanche nous sommes là en train de pleurer notre grande terre humilie du loup au long encore à laisser les enfants on va voir comment est-ce qu'il fait nous conduire afin que tout aille bien donc voilà que les riches bénédictions de dieu soit avec vous vous qui a qui ont le temps d'avoir voie être ensemble partager ces moments de douleur nous avons d'abord voulu mettre à votre disposition la vie et puis maintenant partager ces moments comme les écritures le dit que dieu vous bénisse richement restez dans la paix du seigneur bon dimanche chez vous donnez votre temps à écouter et à partager et à aimer Shalom Shalom Bye Bye